« Rencontre du dragon gentil. Il était une fois un dragon. » « C'est quoi un dragon ? » demanda la petite fille, en train de s'allonger dans son lit pour passer une longue et douce nuit. « Ça n'existe pas. » « Mais sûr que si, cela a existé, peut-être le dragon existe-t-il encore ? » répondit sa grande tante. « Les rêves que tu vas faire cette nuit, tu ne les vois pas quand tu te réveilles et pourtant ils existent. » « Ils existent parce que tu t'en souviens quand tu te réveilles. » « Parfois ils n'existent pas parce que tu les as oubliés. » « Ah ! » Après avoir réfléchi un instant, Camille répondit « Je ne me souviens pas avoir rêvé de dragon. » « Eh bien, peut-être cette nuit rêveras-tu d'un gentil dragon qui viendra chasser tous les mauvais rêves que tu pourrais faire. » « Qui vient dans tes cauchemars ? » Sans réfléchir une seconde, la petite fille répondit « Un vilain monstre qui prend des formes différentes à chaque fois. » « Ils se transforment comme les nuages la nuit, dans le ciel quand la nuit les éclairent. » « Parfois un loup, parfois un ogre, parfois un pauvre petit tigre sans ses griffes poursuivi par un serpent. » « Eh bien, répondit la grande tante, ça va changer quand je t'aurai raconté l'histoire du gentil dragon qui chasse les cauchemars. » « D'abord, je vais te dessiner ce qu'est un gentil dragon. » Après avoir regardé l'image du dragon gentil, la petite fille demanda la suite de l'histoire. Donc, il était une fois un gentil dragon. Personne ne savait qu'il était gentil parce qu'il suffisait qu'il apparaisse pour que les gens se disent « Voilà un méchant dragon. » Il en était très triste, malheureux, et il ne savait pas trop quoi faire. Il réfléchissait dans sa caverne dans le noir. Il se souvint soudain d'une histoire que lui avait racontée sa maman. « Il avait une maman, le dragon ? » interrogeait la petite fille. « Bien sûr, tous les êtres humains ont une maman. » « Même peut-être ces choses qui n'ont qu'une cellule pour exister. » « Des choses dont la maîtresse a dû te parler à l'école. » « Les premiers organismes vivants sur la terre, c'est un peu comme les bébés qui arrivent au monde. » « Ça mange, surtout, ça mange un peu comme les ogres. » « Aussi ceux des cauchemars. » Mais revenons au dragon gentil. Sa maman lui raconta un soir, avant qu'il ne s'endorme, comment les gentils dragons commencèrent à être pourchassés. Au début, tout le monde savait que les dragons étaient des êtres gentils qui venaient sur terre pour chasser les méchants rêves. Mais arriva un jour une méchante femme qui n'aimait pas les petits-enfants. Elle conçut l'idée de détruire les dragons pour que les petits garçons et les petites filles fassent des cauchemars la nuit. Comme les dragons étaient très gentils, très utiles, elle réfléchit très longtemps à la manière de les transformer en vilains monstres. Elle essaya plein de stratagènes, inventa plein de méthodes. Aucune ne réussit. Elle décida alors de parler à un gentil dragon pour connaître son point faible. C'est comme cela qu'elle découvrit que les dragons ne supportaient pas les tartines de confiture. La suite plus tard. Tu me diras si tu as rêvé des dragons gentils et s'ils ont chassé les ogres de ton cauchemar. Bonne nuit, petite fille. La petite fille a bien dormi. Elle se souvient d'avoir rêvé du dragon gentil au moment où le méchant Togre essayait de la manger. Le cauchemar s'est évanoui. Depuis le mercredi soir, elle est allée à l'école et elle a passé deux belles journées à jouer dans le jardin car c'était la fin de semaine et il n'y avait pas école. Elle avait souvent levé son regard du jeu qui prenait toute son attention vers le ciel bleu et l'horizon. Aucun dragon n'était apparu. Et elle ne pouvait que penser à l'image donnée par sa grande-tante et à son rêve pour savoir qu'il existait. Il lui avait donné son nom dans son rêve mais elle ne parvenait pas à s'en rappeler. La journée passa et il fut temps à nouveau d'aller dormir et de travailler à l'école pour apprendre la lecture, l'écriture, les additions et toutes ces choses si importantes que la première chose que l'on demande à une petite fille ce n'est pas si elle est heureuse mais si elle est bonne élève à l'école. Sa grande-tante arriva pour lui raconter l'histoire du mercredi soir. Une semaine s'était écoulée. Elle s'allongeait pour la nuit. Elle n'attendait pas le marchand de sable sur son nuage mais la suite de l'histoire du gentil dragon. La dernière phrase de la semaine passée était restée une énigme. La méchante femme qui voulait tuer les gentils dragons pour que les petits-enfants continuent à faire des cauchemars découvrit que les dragons ne supportaient pas les tartines de confiture. « Comment peut-on ne pas supporter les tartines de confiture ? » demanda-t-elle à sa grande-tante « C'est si bon les tartines de confiture ! » « Et par-dessus tout les tartines de confiture à l'abricot ! » La grande-tante prie un air contrit. C'est un peu la part du mystère des dragons. Ce sont des êtres fantastiques, très forts. Ils peuvent courir, voler, nager et même cracher du feu. Pourtant, ils ont ce point faible. S'ils mangent une tartine de confiture, ils peuvent en mourir. C'est peut-être à cause de ce qu'ils sont. Ils sont gentils et offrent aux autres êtres vivants leur aide, leur protection. Mais ils ne parlent pas d'eux. La petite fille prie un air très réfléchi et dit « C'est parce qu'ils sont trop forts qu'ils ne supportent pas de manger des tartines de confiture. » « Ce doit être pour cela, » répondit la grande-tante. « Mais la question la plus importante est de savoir comment la méchante femme a pu savoir ce qu'aucun gentil dragon n'a pu dire de lui-même. » « Ah oui, » répondit la petite fille, « Comme un gentil dragon a pu raconter son point faible à une méchante femme. » « Comment ? » répétait-elle les yeux humides. « En menaçant de mort son meilleur ami, » répondit la grande-tante. « La sorcière. » « La sorcière. »